clap 5 bonjour à tous hello tout le monde nous sommes présentement en argentine et qu'est ce qui se passe pourquoi c'est le cap 5 parce que il ya deux fois que ça a enregistré puis ça coupe et puis après on se dit ça y est c'est dans la boîte mais il y avait lit le son et pas l'image la quatrième fois celle juste avant et bien de nouveau ça commence à enregistrer et puis plus rien donc là je suis avec le téléphone en réalité on est présentement en argentine au moment on est en train de vous parler parce que la vidéo c'est de l'argentine au chili et sur le chili oui d'ailleurs je vous fais un petit topo sur le chili histoire de vous informer comme ça vous serez un peu plus culturel les français vont encore dire ils parlent comment les belges comme ça c'est un truc à chouchou on se retrouve juste après la vidéo pour faire le point sur ce qui nous est arrivé et ici ça marche ça marche il n'y a pas de carte sd dans l'elfone on 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 Sous-titrage ST' 501 Le Chili est un étroit couloir de terre qui s'étend le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Le littéral de ce pays suit la côte de l'océan Pacifique sur plus de 6000 kilomètres et sa capitale est Santiago. Le Chili est donc non seulement le pays le plus long du monde, mais il possède également le désert le plus sec. Rappelez-vous, on est allé au désert d'Atacama. C'était juste après la Bolivie quand on est passé par le sud de l'Ipès. Je vous remets d'ailleurs le lien pour la vidéo. Alors pour mémoire, le Chili possède trois frontières. Donc une frontière avec l'Argentine, avec la Bolivie, mais également une toute petite partie terrestre avec le Pérou. Hello, hello ! Coucou tout le monde ! Alors, unième passage, on va aller vers toutes les frontières entre l'Argentine et le Chili. Non ! Unième passage vers, cette fois-ci, le Chili, et où nous passerons les fêtes de Noël. Le plus que probable, nous passons Noël au Chili. C'est correct ça ? Théoriquement. Plus que probable. Et on prend cette route pour passer la frontière et puis alors aussi on ira faire une traversée avec un ferry, une onde dans les fjordes. Et on peut fumer sur le bateau. Ha ! Éternelle question ! Tu n'as pas à penser ? Moi, depuis le début, j'ai pensé. C'est dingue ! C'est dingue ! Et on peut manger, toi ça va, t'es sauvée. Moi je suis sauvée, mais t'as qu'à manger à la place, ça ne va pas ça, tu sais pas qu'on pensait toi ? Je vais construire. Ben t'auras plus chaud comme ça. Ha ! C'est vrai ça ? Quand on est gros, on a moins froid. Je ne sais pas, non, il y a des gros qui ont froid. Je ne sais pas. Ah non, je sais. Il faudrait peut-être faire une étude là-dessus. Je sais pourquoi tu es à froid. Moi j'ai remarqué que plus on vieillit, plus on a froid. Ah ! En fait, tu rejoins de plus en plus la Terre. Ha ! Ha ! Ha ! C'est pas gentil ça ! De toute façon, c'est la seule chose qui est inéluctable. Ça c'est sûr, oui. La mort, tout le monde y passe. Riches, pauvres. Oui, oui. Et c'est ça que les riches investissent dans des recherches pour avoir la vie éternelle ou des choses ainsi. C'est sans doute la chose qu'ils ne savent pas maîtriser. C'est ça le problème. La différence entre les riches et les pauvres, c'est que les pauvres, eux, ils meurent. C'est comme ça. Ils meurent, c'est comme ça. Les gens moyens, les riches, comme ils sont bien, qu'ils vivent bien, ils veulent tout le temps vivre. Ils ne veulent pas mourir. C'est leur gros problème. Nous, c'est dans le circuit normal de la vie. Pour nous. Voilà. Enfin bref, sur ces paroles heureuses. Vivons l'instant présent. Vivons dans 5 km. On sort de l'Argentine. Et pour rejoindre le Chili. Et c'est quoi le sujet suivant ? Je ne sais pas. C'est l'Argentine. Ah non, le Chili. Le Chili. Qu'est-ce qu'on doit faire au Chili ? Encore essayer de trouver un qui est appelé RG12. Oui. Dans une grosse ville. Là, si on ne trouve pas, on ne cherche plus. C'est fini. Et peut-être une couette. Ah oui, parce que tu as quand même beaucoup plus froid que moi. J'ai toujours chaud. Je suis toujours en train de me découvrir. Et alors, on a un dernier cadeau à trouver. Oui. Pour ta copine Suze. Oui, parce que j'ai une idée particulière de ce jeu. Maintenant, je ne pourrai acheter n'importe quelle bêtise. Parce que moi, pour Seb, j'ai trouvé. Et pour les enfants, j'ai trouvé. Oui. On verra bien. De toute façon, on va en ville. Et là, je ferai mon choix. Et il faut encore faire des courses. Oui, ben oui. Enfin, on est encore à bouffer. En fait, à chaque fois qu'on passe les frontières, quand on vide le frigo avant de passer la frontière, puisque, surtout au Chili, ils n'acceptent pas les fruits, les légumes, les viandes crues. Maintenant, on pourrait cuire des... Si on avait des réserves, encore, il suffit de cuire. Ça, ça fonctionne. Mais comme on met toujours le frigo à zéro, ben, forcément, après, il faut refaire des courses. Oui, regarde comme c'est beau. Prétain. Non, non, je l'ai eu. Et est-ce qu'il s'est arrêté ? Non, non, non. Regarde comme c'est beau. Regarde, là-bas, ça va être beau encore. Regarde. À gauche ou à droite ? Ah, ah. Attention. Moi, je mise sur la droite. Ben, il vaut mieux, c'est à gauche de Malbert. Ou à cette merdée, à droite. Ben, oui, c'est... Ah, 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 ah. Hé, regarde comme c'est beau. Hé, hé, hé. Et à gauche, à gauche, à gauche. Yo, ben, c'est toi qu'on a... Ben, oui, ben, c'est pour ça que j'ai dit qu'à gauche, c'était beau. Ha, ha, ha. Ben, la frontière, pour sortir de l'Argentine, ça s'est passé super bien. En, enfin, 20 minutes, 25 minutes. Oui, maintenant, on va chez les casse-couilles. Et maintenant, oui. On a 40 kilomètres d'une route, paraît-il, bof-bof. Mais c'est ça, dit. C'est armacé, mais avec des trous. Donc, pendant plusieurs kilomètres, on est où ? À No Man's Land. Ça veut dire quoi, No Man's Land ? Ah, ben, ça n'est pas de pays. On est au milieu de nulle part. Et on a vu un chien en moto. Oui, je vous mets la photo. Avec ses lunettes de soleil et tout, hein ? Oui. Pour aller faire ses lunettes de ski. Adaptées et tout, pour ne pas filer mal aux... À ses petits yeux, sa rétine et tout. Ici, c'est un point de vue, mais... Il faut marcher. À part les vaches qui posaient, c'est tout ce qu'on a vu, hein ? Mais il fallait marcher, c'était une rando. C'était une rando. C'était peut-être un kilomètre ou peut-être un vingt mètre. Mais on roule. Quand on roule, on roule. C'est ça ? Est-ce qu'il y a le beau rocher ? Il est sur la droite, oui. Le paysage est beau, hein ? Oui. On rechange le paysage. Oui, c'est un peu différent, hein ? On monte à nouveau en altitude. Bon, ça va, on est à presque 1200 mètres. C'est rien du tout. On a été quatre fois plus haut. Et là-bas, le rocher. On le voit moins bien. Oui, mais on va le revoir plus loin, peut-être. Sans doute. Et c'est joli, hein ? Il faut faire une photo. Il faut faire une photo avec Walter. Manchu, tu ne peux pas la prendre, hein ? Pourquoi ? Ben, c'est... Elle est belle, hein ? C'est une clé de Patéa, c'est-à-dire. Deux clés de Patéa, elle est dans le camping, quand même. Ah oui, parce que d'un côté c'est argentinien, et d'un autre côté c'est chien. Ah oui, oui, oui. Elle donne vraiment bien. Mais ça casse, il y a un chouchou ? Il y a du vent, hein ? Ah 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 ! Je ne sais pas si que je passerai la nuit. C'est la moto avec le chien qu'on avait vu à la frontière. Il en a un vrai, le chien. Ben, il a son manteau, hein. Il roue de paysage, hein ? Oui, attends, je filme avec l'appareil photo. Magnifique, hein ? Je t'en pense. Hum, c'est splendide. Tu vois ça ? Avec le drone. Voilà. Mais on roule. Il y a du vent. Il y a du vent. Et il y a du vent. Oui. Yo, nous revoici, nous revoilà. On a eu chaud, ouais. En fait, la loi a changé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On ne peut plus rentrer avec des bidons de carburant. De carburant. De combustible, comme on dit. Et alors, la première personne qui a vérifié le véhicule, une fille super gentille et tout, elle n'a pas été déficiée, elle a plus vérifié les aliments dans le frigo, mais elle n'a pas cherché plus de 100 bousses que ça. Mais elle a vu que dans le coffre, il y avait trois bidons de mazout. Et là, elle a dit non. Je pense que ça ne va pas. Enfin, on va voir avec la douane, parce que donc, il y a plusieurs contrôles. Il y a douana, mais il y a d'autres agences avant. Ça, qui est fruits et légumes, ça. Ah oui. Et tout ce qui est alimentaire. Et puis, elle a demandé à son collègue, son collègue a dit non, non, vous ne pouvez pas. Ah ben, si on a dit à l'entrée au Chili. Oui, voilà, j'ai insisté et j'ai dit en plus qu'on... Parce que c'est la troisième fois qu'on rentre au Chili quand même. Oui. Et, ah non, 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 la loi a changé. Il y a une ou deux semaines. Donc ici, nous sommes le 17, 19, je crois. Oui, peut-être le 1er décembre que ça a changé. On est le 18 décembre. Et puis, il a demandé combien de bidons. Seulement trois. Oui, oui, seulement trois. Mais on en a six. Pas bien, hein. Et alors, Fabienne a caché celui qui était à l'avant directement. Moi, je l'ai déplacé, je l'ai mis près de ton siège. Toi, tu l'as mis dans la salle de bain pour ne pas qu'il le voit. À un quatrième. Alors, il allait d'un côté de la portière. Et puis, alors, finalement, il voulait entrer du côté de mon côté. Et moi, je lui ai dit non, non, c'est de l'autre côté pour le plein. Pour ne pas qu'il voit que Fabienne prenne le bidon. En fait, c'est vrai que l'avantage, Francie, il comprend encore moins que moi. Donc, ça tombe bien. Ça fait celui qui n'avait pas compris ce qu'on lui voulait. Et alors, il a vérifié parce qu'il voulait que je remette les bidons dans le réservoir. Je l'évite. Et je lui ai dit non, ce n'est pas possible. On a fait le plein. Il a vérifié que le plein était fait. Puis, on se dit abandonner 60 litres. C'est ça, hein. Ça fait mal, ce prix des bidons. Enfin, ceux-là, c'était des bidons pas trop chers. Je lui ai dit merde, quoi, 60 litres, ça fait 50 boules, hein. Puis, je ne savais pas, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il allait faire avec les bidons ? Les mettre dans sa voiture au soir ? Il allait les mettre où ? Il n'allait pas acheter, ça, quoi. Quand même. Ce n'est pas possible. Enfin, on est sauvé. Puis, il a dit, allez, c'est bon pour une fois. Oui. On ne restera plus, monsieur. Oui, non, non, certainement pas. Et encore, il n'a pas vu celui qui était dans l'habitacle. La fille n'a pas vu celui qui était derrière la bouteille de gaz. Et elle n'a pas vu celui qui était dans le garage. Parce que là, ça va aller, tu crois que ça aurait merdé quand même. Et quelle idée de se balader avec 120 litres de mazout. Ben oui, c'est encore un truc à toi, ça. Ben, c'est une petite économie de 40 boules, quoi. Ben, il n'y a pas. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Il n'y a pas d'économie futile. Une économie reste une économie. Est-ce que vous cracheriez sur 40 euros que vous pouvez gagner comme ça facilement ? Non. Enfin, en tous les cas, non, ce n'est pas notre cas. Non. Ce n'est pas qu'on est radin, mais quand il y a moyen de gagner 40 euros sans faire grand-chose. Un peu économe. Voilà. C'est ça. Allez, on prend la route. On va rejoindre nos amis à Puerto Varas. Et il n'y a pas de vent. Il y a 20 degrés et demi. T'es content ? Oui, et il y a du soleil. Oui, mais ça, il n'y a eu qu'un jour où on a eu un peu plus de mauvais temps en fin de journée. Et on a eu trois gouttes de pluie hier, mais ça fait toujours des mois qu'on n'a pas eu de pluie. Voilà. Pour ainsi dire. Allez, moi, je suis un peu plus. On ne va pas stresser, ça. Donc, pour l'alimentaire, oui, du jambon, mais pour autant que le paquet ne soit pas ouvert. Oui, donc il y en avait un qui était ouvert, elle ne l'a pas vu. Autrement, je l'aurais mangé devant elle. Elle se l'a mis, pourquoi tu ne l'as pas mangé ? C'est vrai, je n'ai pas pensé, j'aurais dû. Il y avait quatre tranches. En plus. Bon. Allez. Go, go, go. Nous avons rejoint nos amis qui ont mis leur véhicule à l'entretien car il y avait un bruit de différentiel. Et donc, Seb reste au garage pour être présent en cas de besoin et aussi, surtout, pour surveiller l'avancement des travaux. En fait, il y avait quatre roulements qu'ils avaient commandés préalablement et qui ont pu être changés par ce garage. Pendant ce temps, on prend en charge le restant de la famille et je reste avec Harry qui a déjà visité la ville et qui va m'assister dans la recherche de notre fameux câble RJ12. Alors, comment peut-il m'assister, vous me direz ? Eh bien, du haut de ses douze ans, le voyage lui a permis d'apprendre l'espagnol et il se débrouille quand même pas mal. Donc, quand moi je ne comprends pas, et c'est quand même assez fréquent, eh bien, lui, il a tout capté et il peut alors m'aider dans les renseignements qu'on nous donne, les routes à suivre, etc. Coucou les amis ! Alors, on est à Puerto Varas et pour accompagner nos amis, les Family Forever, on en profite pour faire un petit tour ici au bord de la plage. Il y a même un hydravion là-bas. On scolpite notre petit Harry pendant que le papa surveille les travaux, l'avancée des travaux sur son véhicule. Normalement, aujourd'hui, ça devrait être bon. Grâce à eux, on a pu profiter d'un logement avec douche, etc. Puisque le lirac n'acceptait pas qu'il dorme à l'intérieur. Allez, c'est parti, on fait une brève visite de la ville et comme d'habitude, je vous emmène. Ah oui, et Chouchou, il n'est pas là, mais pourquoi ? Parce qu'il n'a pas confiance. On est garé là-bas, le long de la plage. C'est un parking non gardé. Comme il est gratuit, il est non gardé. Mais alors, bon, il y a beaucoup de va-et-vient et il n'est pas inspiré, donc il préfère rester ici. Du RJ12. Enfin, alors on va certainement nous envoyer de boutique en boutique. Même si on n'a pas grand espoir, on ne sait jamais. Ce serait bonheur. Même si là, de plus en plus, on se dit que ce n'est pas ça la panne. Mais enfin, au moins, on aura tout tenté. Avant l'ultime dépense. Bon, ça doit être ça. Alors, regardez la particularité de certaines de ces maisons ici. Comme dirait Johanna, c'est des maisons avec des abbes-langues. Vous voyez, c'est toutes des petites planches dirigées vers le bas. Tu viens, Harry ? Et là, on vous a indiqué ce chemin-ci pour aller chercher pour mon câble. On va voir. Electro-Horn. Donc, on nous envoie encore plus loin, bien sûr. Et voilà, on va se diriger vers l'hôpital. On va traverser. Attends, le feu est vert. On y va. Et donc, on va traverser la voie de chemin de fer. C'est ça, hein ? J'ai bien compris, hein ? Et puis, après, on devrait trouver un truc d'électronique encore. Bon. Vous voyez les maisons ? Bon, il y a du bruit, hein ? Les maisons avec les abbes-langues, comme dirait ma petite Jo. Les travaux sur le véhicule de Seb sont plus longs que prévu. Alors, on occupe les enfants. Vous n'êtes pas morts ? C'est mort, Harry ! C'est mort ! Juste avant de rejoindre Sébastien, qui récupère enfin son véhicule remis à neuf, si je puis dire, eh bien, Chouchou trouve enfin son bonheur et on a enfin pu acheter une couette en plume de canard. Et j'espère que grâce à ça, il va avoir bien chaud. Il y a Chouchou qui teste les couettes. Bon, ça y est, hein ? Il fait beau. Fais plus chier. Ça y est, c'est parti. Il a sa couette. Il va avoir chaud maintenant. Voilà ! Nous reviens, nous reviens ! Alors, oui, la chute... Résumé de la situation. La chute était un peu, poum, abrupte avec la couette de Chouchou parce qu'il n'était pas trop motivé à en acheter une. Donc, je ne l'avais pas trop avec moi, alors ce que je filmais. Mais ça y est, c'est bon ! T'as chaud ! Premièrement, on a la couette, j'ai chaud. Deuxièmement, on avait un chien qui faisait de la mentale avec des lunettes de ski. Troisièmement, on a réussi à passer en fraude 6 jerry-cabes de 20 litres de mazout. Oui. Ça a été chaud, mais ça a passé. Quatrièmement, le câble RJ12, ça n'existe ni en Argentine, ni au Chili. Non, ils ne font pas ça. En réalité, il y a trois sortes de câbles. Un RJ11, c'est 4 fils. Un RJ12, c'est 6 fils. RJ45, c'est 8 fils, comme les câbles Internet. Ils ont un RJ11, ils ont un RJ45, mais pas le 12. C'est encore une affaire à trauma qu'il a fallu qu'ils fassent en dehors des balises. Mais on en a quand même trouvé un. En Belgique. En Belgique, sur Amazon. Il est chez un de nos enfants. Donc là, il faudra que quelqu'un nous l'apporte. Avec les cartes mémoires. Pas les cartes mémoires. Tu bugles. Mais je bug tellement que ça a bugué. Avec le circuit imprimé. Pour le trauma. Si quelqu'un arrive cette année ici. Pas trop tard quand même. Parce que... Du côté de Buenos Aires. Parce qu'on va quand même rester 5 mois en Argentine. Plus ou moins. Donc on le récupérerait là-bas. On essaierait de les croiser. Voilà. Un petit appel à l'aide. Si jamais quelqu'un... Viens par ici. Oui. Vous pouvez prendre des vacances. Il n'y a personne qui part en vacances en Argentine. Cette année ici. Ben si, il y a sûrement des gens qui partent en vacances. Oui. Alors autre chose. Ben vous avez vu. Notre ami Seb. Il est allé faire son entretien. Etc. Ici. Là-bas. Au Chili. C'était au Chili. C'était au Chili. C'était au Chili. Donc. Alors. Pour résumer. Il y a deux personnes. Qui ont travaillé presque. Quasi tout le temps. Pendant deux jours. Ça prend du temps. Mais il a payé 360 euros. Sur deux jours de travail. Avec presque deux hommes. Tout le temps. Pour un gros travail quand même. Alors. Pour tout ce qui est pièces. Donc. Nous. On sait un peu. Avec les Iveco. Comment ça fonctionne. Et avec Mercedes. 90% des fois. Ils ont les pièces. Mais ils sont un peu lents. Pour travailler. Mais on arrive à s'en sortir. Donc. Il faut trouver des endroits. Pour se faire livrer. Etc. Comme vous pouvez le comprendre. C'est compliqué. Et puis voilà. Bon. Ici s'achève cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Pour une cascade. Un volcan. Mais toujours au Chili. Cette fois-ci. On est parti pour quelque temps au Chili. Voilà. A plus les amis. Salut. Bye. Regarde. Dis au revoir. En regardant les gens. Les yeux dans les yeux. Au revoir. C'est comme quand on dit bonne santé. Il faut se regarder dans les yeux. Autrement ça porte malheur. Oui. Mais toi. Tu es déjà. Quand je dis au revoir. Tu es déjà. En train de regarder. J'entends du bruit. Je regarde. Il n'y a pas encore un abruté. Qui vient se garer à côté de nous. Et faire du bruit. Comme on a eu cette nuit ici. Il y a plein de places partout. Mais non. Encore à 2 mètres. Et ça ferme les portières. Tout le temps. Salut. Bye. Salut. Alors. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors. N'oubliez pas. Le pouce bleu. Et mettez des commentaires. Surtout. N'oubliez pas. Petit pouce bleu. N'oubliez pas. De mettre un petit pouce bleu. Mettez le pouce bleu. Et mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et mettez un petit pouce bleu. Un pouce. Mettez un pouce. Thumbs up. Thumbs up. And give it a thumbs up.